Jalil Lesper, l'ex-compagnon de Laetitia Hallyday, a prévu de réaliser un biopic sur Johnny. Une nouvelle heureuse pour les fans de l'idole des jeunes, mais visiblement un peu moins pour sa veuve, qui semble-t-il s'inquiéter du contenu de ce film autobiographique intitulé Que je timais. Sept ans après sa mort, Johnny Hallyday continue de passionner. Au point que Jalil Lesper, l'ex-compagnon de Laetitia Hallyday, a décidé de réaliser un biopic sur le rocker. Une annonce qui a été faite le 17 mai dernier par Universal Pictures International France dans le cadre de la 77e édition du Festival de Cannes. Intitulé Que je timais et produit par Cine France Studio. Selon des informations recueillies par le film français, ce film autobiographique devrait se focaliser sur la vie de l'idole des jeunes, à partir de sa rencontre avec Laetitia dans une boîte de nuit à Miami en 1995. Mais si l'on en croit les informations de Closer, la mère de Jade et Joy seraient quelque peu inquiètes du contenu de ce biopic dont la sortie est prévue au cours du premier trimestre 2026. Pour ce projet, sur lequel Jalil Lesper travaille depuis plusieurs années, le réalisateur prévoit en effet d'aborder plusieurs étapes clés de la vie du couple, notamment l'anorexie de la mère de famille. Les addictions du rocker ou encore les infidélités qui l'ont dû surmonter. Un parti pris qui semble terrifier la fille de François Stibault, laquelle aime garder le contrôle de son image, ainsi que celle de son défunt mari, d'après Voici. Si Laine en croit nos confrères, Laetitia Hallyday, qui aurait elle aussi pour projet de préparer un biopic sur son mari avec un autre réalisateur, redouterait terriblement la sortie de ce film. Au point qu'elle aurait tout pour empêcher son ex-compagnon Dark River à ses fins, en lui interdisant par exemple l'accès aux archives de la star. En bain Film sur Johnny Hallyday, découvrez quel acteur va l'interpréter Désormais, une question se pose, quel acteur va incarner Johnny Hallyday à l'écran ? Le père de Laura Smet sera interprété par l'acteur belge Mathias Schoenartz, a fait savoir Universal Pictures International France. Révélée dans Boulette de Michael R. Roskam et de Rouille et d'eau de Jacques Audiard, Mathias Schoenartz multiplie les rôles depuis une quinzaine d'années. Le comédien a notamment joué dans Curse de Thomas Winterberg, Red Sparrow de Francis Lawrence ou encore Amsterdam de Davido.